Pas le camion, le bus de l'équipe, voilà, le bus qui est un peu le vestiaire de l'équipe. On y va ? Allez, parti. Donc le bus avec l'espace siège détente, là les coureurs se préparent juste avant le départ. Donc ils ont leur siège individuel, en cuir, incliné, petite cuisine, machine à café indispensable, petite cuisine là, voilà. Après on va faire un volte-face demi-tour pour aller voir derrière, comme ça se passe, voilà, je repasse, on y va. Voilà, donc là il y a deux cabines de douche, deux cabines de douche, les casiers individuels des coureurs où ils rangent leurs effets personnels pour leur casque, etc. Là le petit salon cuir pour les briefings du directeur sportif avec l'écran télé. Tout à l'heure en Difflic-NG le directeur sportif a fait le briefing de l'étape où il y a un détail de parcours, la stratégie et aussi les débriefs aussi après les courses, voilà. Le confort c'est indispensable dans ces bus ? Le confort ça permet d'avoir de l'intimité dans un espace public puisqu'on est vraiment, les départs de course se font dans les places de village avec beaucoup de public autour. C'est l'avantage d'avoir un sport très populaire mais il y a besoin d'un peu d'intimité pour que les coureurs puissent se changer correctement, se préparer dans la sérénité avant le départ et aussi récupérer après la course avec les douches directement, voilà. Présenter les coureurs de l'équipe, donc Fabien, Fabien Schmitt, voilà, qui se prépare pour le départ dans quelques instants, on va avancer et présenter les autres coureurs aussi. Moro Finetto qui était échappé hier dans l'étape de la Ciotat, Lucas Dorossi, jeune Marseillais, le carré le roué, voilà. Ramounas Navardoskas qui est ex-champion de Lituanie avec les petits Isorés sur son maillot, voilà. Voilà, on attend beaucoup avec l'équipe. Rémi Rochat, le jeune petit grimpeur, voilà, qui la prépare sa radio. Donc là, à quelques minutes de départ, ça se passe comment en fait, les petits rituels, l'ambiance ici au sein du bus ? Chacun a les siens, un petit peu, le calme, on essaie de laisser un petit peu les coureurs faire comme ils veulent, voilà. C'est un moment où ils doivent se retrouver avec eux-mêmes et se remettre en face, les directeurs sportifs, tout le staff est là à disposition pour des petits rédelages de dernière minute, les oreillettes par exemple, etc. Mais les toilettes aussi, souvent, ça permet un peu d'être vraiment fin prêt, voilà. Merci. Merci.